Alors Nostradamus m'indique l'endroit où aller afin de se réfugier lorsque les événements commenceront à bouger en France. Dans cette vidéo, je vous indique deux quatrains très révélateurs, accompagnés des analyses, pour bien vous montrer que les cultures existent. Ces quatrains m'étant dessinés, je vous communique une partie des confidences de Nostradamus. Le contenu de ces quatrains correspond à une question que j'avais posée directement à Nostradamus, lui demander si vraiment à cet endroit-là nous serions le mieux. Car le premier quatrain où il parle de l'Aude est tel quatrain numéro 16. Celui-ci avait attiré mon attention et m'avait fait demander à Nostradamus si nous pouvions aller à cet endroit, continuer notre action, les analyses des quatrains et la construction des abris souterrains. Voilà ce qu'il a répondu dans le quatrains 84, qui a été une preuve importante pour la suite. Continuer la mise en boîte de nourriture, continuer à stocker des vêtements de toutes sortes dans les cartons, et prévoir cette issue que Nostradamus indique dans les centuries. L'acquisition de ce bien à cet auteur permettra surtout à certains d'entre vous d'être à l'abri ou de se sentir à l'abri. A tous ceux qui me téléphonaient ou qui m'écrivaient, je vous demande une seule chose, c'est d'être positif et ne pas voir les détails insignifiants qui font que mettre des bâtons dans les roues qui empêchent d'avancer. Je vous demande simplement ça, être positif. Voici le lien d'association www.terranovar.fr Actuellement, nous essayons d'acquérir un bien immobilier de 12 chambres pour partager avec 12 personnes, afin de créer une forme de refuge, un peu ce que Nostradamus dit avec le mot « issue », trouver l'issue. L'issue, c'est-à-dire l'issue de sauvetage, qui se situera à plus de 1000 mètres de hauteur, dans les Pyrénées. Voici le compte-rendu de ce que nous avons fait jusqu'à présent. Voici le premier débriefing sur l'avancement du projet de l'ASCI. Les membres actifs. De nouveaux arrivants se sont joints à nous dans le noyau d'action. C'est Anne et Joël. Se sont jointes à nous pour coordonner l'achat du bâtiment, ainsi que la gestion de la mise en location. Elles gèrent désormais l'administratif et sont les personnes de référence pour cette action. N'hésitez pas à les contacter pour toute question ou suggestion à ce sujet. Dans la boîte de dialogue sous la vidéo, vous aurez les liens de leur mail. Pour le refuge. Comme je vous le disais précédemment, dès lors que nous avons trouvé l'endroit qui remplit nos critères de sécurité, nous mettons tout en œuvre pour que cette auberge refuge soit opérationnelle, rapidement, afin que ses futurs copropriétaires puissent jouir directement de ses avantages et atouts. Il y a encore quelques chambres à acquérir pour ce premier refuge. Il faut surtout vous manifester au plus vite, si vous vous sentez prêt à faire le pas et à vous investir. J'insiste sur le fait que ces projets vous sont destinés et que nous comptons sur votre participation. Pour les chantiers, nous organisons le chantier de rafraîchissement dès l'acquisition du bien. Nous offrons un séjour dans le refuge aux électriciens, plombiers, maçons, bénévoles, qui viendront nous donner un coup de main cet été. Nous souhaitons mettre en route dès cet été, si les conditions le permettent, une série d'ateliers traitant des aspects en relation avec notre propos, à savoir la sécurité, la défense, l'alimentation, les soins, etc. Nous invitons ceux qui seraient prêts à s'adonner à ces ateliers, à se manifester. Nous comptons sur vous pour faire bouger les choses. Si vous souhaitez nous venir en aide et faire un don de votre temps, de votre savoir-faire et de matériel, il faut nous contacter. Alors vous avez Anne avec son lien à côté, Joël avec son lien à côté également. Ces deux personnes-là pour l'achat des lots, chambres de la corporité, pour la rénovation, la peinture, l'aménagement, la décoration, le mobilier et la mise en route de ce premier refuge, pour les ateliers et pour aider à trouver des médias qui pourraient parler de l'association. Pour ceux qui souhaiteraient nous venir en aide financièrement, voyez le lien sur le site www.terranovar.fr. Vous trouverez tous les liens utiles pour communiquer avec nous dans la boîte de dialogue se trouvant sous la vidéo. Je vous remercie infiniment de m'avoir écouté. Maintenant, nous allons voir la révélation. Voici la ligne du 4.1.84 de la 5e centurie. Naîtra du gouffre est cité immesuré. Voici la révélation, le contenu secret caché dans cette ligne. Les heures à l'époque de l'ère des mots reçues, il faudra résumer et assumer cette connaissance qui sera le summum à inscrire. Celle-ci a été immiscée en tête en été. Vous saurez ainsi que la terre sautera et dansera. En inscrivant ces effets, vous construirez des refuges que vous pourrez utiliser en ces périodes quand il faudra fuir. Il faut avoir la géographie et la géologie de l'endroit, l'aude. Ce devoir du temps est allé dans le Var, cet art de l'ère des mots, le reste, tu le tiens, maintenant en connaissant les heures de cette époque et en faire le résumé. Tout cela a été immiscé dans la tête en été. Voici la ligne du caprin 16 de la 5ème centurie. Alors qu'arode paroisse tra deux espectres. Voici la révélation, le contenu caché dans cette ligne. J'ai alors élevé l'ère des mots. Ce sera ce cryptage obtenu pour un quart dans le Var. Cet art est enfin rodé en haut de l'aude. De Dieu seront ses usages en espérant que sera le pouvoir de paraître. En ayant de cet art des mots la règle. Les rois entendront ici même la traduction par toute la terre. A nous deux, les vers avec l'idée de mouvement nous viennent de Dieu le divin. Ce sera par deux coutumes d'expression que sera la connaissance. Ces usages seront pour les êtres. Ils seront l'espérance sur le pouvoir du spectre de la peste à l'est. Cette terre connaîtra la durée de l'existence inscrite dans ce cryptage. Dont le cas sera obtenu dans le Var. Tu as cet art des mots. Voici la ligne à l'endroit. Alors qu'à rôde par oastra. Deux espectres. La ligne écrite en bleu, c'est la ligne écrite à l'envers, telle qu'elle se présente. Voici la révélation. En été, les êtres de la terre seront en stress. Il faut respecter ces usages d'expression. Avoir l'espérance de pouvoir avoir des écus par la connaissance. Cette coutume d'expression nous est cédée de Dieu. En ayant cet art de l'air des mots, ce sera l'accusation de la terre à cause de trois rois. Ils entendront la règle. Ici même, ils seront les abscès et les absurdités des pouvoirs. Ce pouvoir des mots nous est cédé de Dieu. Les heures difficiles seront élevées dans ce cryptage qu'il faudra valoriser. Alors à ce moment-là marcheront les eaux que vous aurez dans les jardins, les vergers, les villes et les villages. Maintenant à la vitesse d'un coursier, au galop. Cela se passera en été. Les êtres de la terre ne respectent plus les coutumes de Dieu. Voici le quatrain 84 de la centurie 5. La ligne analysée sera la ligne écrite en jaune et soulignée. Nestra du gouffre est cité immesuré. Les analyses qui vont suivre n'auront pas de son. Ce sera à vous d'arrêter la page pour vérifier les analyses. Voici le quatrain numéro 16 de la centurie 5. La ligne analysée sera la ligne écrite en jaune et soulignée. Je vous remercie d'avoir participé à la lecture de ces deux quatrain. Je vous dis à bientôt. ... ... ... ... ... ...